Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo dans ce magnifique parc du musée de l'Hermitage. Et waouh, quel ton magnifique ! Si je me prends soin dans la gueule, ça va pas être cool. Et tu vois qu'il fait magnifique, mais je vais pas te donner le soin. Donc, pourquoi je te retrouve dans cette vidéo ici, aujourd'hui ? C'est pour te parler d'homophobie intériorisée. Et j'articule bien pour décortiquer la chose. Qu'est-ce que l'homophobie intériorisée ? J'allais me trouver un endroit où me poser tranquille dans ce parc. Et on va en parler ensemble, un petit moment. A tout de suite. Voilà, je me suis trouvé un petit endroit où me poser pour te parler de tout ça. J'espère que tu m'entends bien. J'ai branché un peu le micro, mais c'est pas un micro haut de gamme. Donc, espérons que tu m'entendes bien. Donc, comme je te disais dans l'intro, je vais te parler aujourd'hui d'homophobie intériorisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que j'ai peut-être déjà entendu parler de racisme intériorisé, de sexisme intériorisé, de machisme intériorisé. L'homophobie, c'est sur le... intériorisé, c'est sur le même concept. C'est quand tu... Donc, si tu le sais pas, je suis homo. Je l'assume, je le cache pas, donc je pense que tu le sais. Mais voilà, si tu débarques sur la chaîne que tu me connais pas, bah voilà, comme ça, tu le sais. Et pendant... Ça va être un peu décousu, hein. J'ai pas préparé plus que ça la vidéo, donc c'est un peu comme ça dans les vidéos. En fait, pendant des années, j'ai un peu refusé, tout en assumant le fait que je sois gay. J'ai toujours quand même un peu refusé de dire que je fais partie de la communauté LGBTQIA+. J'ai toujours un peu rejeté, même beaucoup, rejeté le milieu gay. J'allais pas en soirée, dans les boîtes gays, j'allais pas dans les bars gays. Je rejetais beaucoup ça, et dès qu'on me disait, ah mais tu fais partie de cette communauté, ne serait-ce que par le fait que tu es homo, bah ça me dérangeait, et je le rejetais, en fait. Je disais toujours que les mecs efféminés, je comprenais pas que ça m'attirait pas. Bon, ils m'attirent toujours pas sexuellement parlant, mais j'avais vraiment beaucoup de peine avec les personnes efféminées, avec le monde du drag queen, avec tout ça. Enfin, tout ce qui fait la diversité, la beauté, tout ce qui apporte toutes ces couleurs à l'arc-en-ciel de la communauté LGBTQIA+. Je le rejetais, et je comprenais pas pourquoi je le rejetais. Je pensais vraiment... Alors si tu me vois regarder un peu à droite à gauche, c'est qu'il y a des gens, je suis dans un parc, j'ai pas l'habitude de tourner à l'extérieur, donc ça me fait bizarre. C'est pour ça que je regarde un peu à droite à gauche. Mais donc, je regarde aussi si ça tourne toujours ou oui. Donc je rejetais tout ça, et je comprenais pas, enfin je cherchais même pas à comprendre en fait pourquoi je rejetais tout ça, parce que je disais, bah non, moi je suis un vrai mec, je suis un mec masculin, je fais pas partie de ce groupe et tout ça, et j'utilisais des termes très violents, donc trigger warning, attention, ça va être un peu violent pour certains, mais j'utilisais des termes quand même, bah grande folle, genre moi je suis pas une grande folle, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et enfin c'était vraiment très violent, et je m'en rends compte aujourd'hui en fait. Et c'est en regardant un documentaire sur Netflix, évidemment j'ai un blanc, maintenant. Et en gros c'est un documentaire sur un ancien joueur de football américain, je crois ou de baseball, je sais plus, bref on s'en fout, mais qui a justement refoulé son homosexualité au point de faire le bachelor version hétéro, d'avoir été avec une nana, tout ça, enfin il a vraiment refoulé tout ça, et il en a pris, il a fini par s'assumer et faire son coming out, ils ont fait ce documentaire que je trouve vraiment magnifique, que je te conseille d'aller regarder, donc je te mets le nom là en bas. Et c'est en regardant ce documentaire qu'il y a eu un passage où justement ils ont parlé de cette homophobie refoulée, et lui en a parlé, le protagoniste principal de ça, et ça m'a fait tilt dans la tête en fait, ça m'a impacté. Oui, je dis, je regarde, c'est pas à l'heure que je regarde, je regarde toujours si ça tourne, parce que je sais pas si j'ai assez de mémoire sur le téléphone, parce que je filme avec mon iPhone. Et du coup ça m'a fait tilt, et je me suis dit, waouh, mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait j'ai intériorisé cette homophobie, et elle s'exprime par le fait que je refusais d'intégrer cette communauté, je refusais d'aller dans les soirées homos, je repoussais certaines personnes plutôt féminines, plutôt efféminées, toute une culture, le fait de voilà, c'était très, bah un mec c'est comme ça, un mec c'est comme ci, et par exemple maintenant tu peux, je te mettrai mes comptes Insta, comme d'habitude dans la description de la vidéo, tu pourras les regarder, et maintenant je m'intéresse beaucoup et je me lance un peu dans le monde du drag queen, le fait de se maquiller, pourquoi un mec ne pourrait pas se maquiller, en fait, le make-up has no gender, le maquillage n'a pas de genre au final, et ça m'a vraiment débloqué un truc assez ouf dans la tête, qui fait que j'accepte des parts que je pensais accepter chez moi, des parts de féminité que je pensais accepter chez moi, qui n'était pas le cas au final, et je finis maintenant par les accepter, et ça c'était vraiment, ouais, ça m'a vraiment débloqué un tas de choses, et j'ai un peu réfléchi d'où ça peut venir, mais ça vient tout simplement de la société dans laquelle on vit, en vue d'une société totalement hétéronormée, machiste, et du coup, bah ça vient de toutes ces expressions que tu entends, ah mais c'est pas un sport de pédé, ah mais fais pas ta meuf, fais pas ta ta fiole, fais pas ta ta pète, enfin tout ce genre d'expression que tu connais très bien, et qu'on nous répète, et qu'on entend, et que ça soit dans le monde du sport, à la télé, et heureusement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de séries, il y a de plus en plus de films, où les personnes queer, les personnes LGBT+, sont représentées, et représentées de manière cool, de bonne manière, pas dans la caricature, et ça permet enfin de pouvoir s'identifier, et c'est pas encore, on est encore loin d'un monde parfait, on va dire, je pense qu'à chaque monde parfait, il y aura toujours des choses à régler, mais on est loin de tout ça en fait, et ouais, c'est vraiment toutes ces expressions, tous ces trucs, je me rappelle quoi, dans les cercles d'amis, où ils vont te sortir des expressions comme, ah mais vas-y, fais pas ton pédé, vas-y, fais pas ta meuf, fais pas ta ta fiole, enfin toutes tes expressions comme ça, que t'entends tout le temps en fait, et que tu finis par intérioriser en toi, et d'une certaine manière, pour t'intégrer dans la société, tu finis par jouer ce jeu, et tu finis par les intérioriser sans même t'en rendre compte, c'est ça qui est vicieux en fait, et en gros voilà, j'ai intériorisé tout ça pendant des années, depuis tout gamin, je suis pas quelqu'un comme tu le vois je pense, ou voilà, je suis pas un mec particulièrement féminin, et chez qui on va dire, malheureusement, tu vois, j'ai encore des réflexes comme ça, j'ai encore du boulot, mais chez qui, bah ça se voit en fait, que la personne est gay, moi c'est pas mon cas, on parle de passing en fait, généralement on parle ça pour les personnes transgenres, on dit avoir un bon passing homme, un bon passing femme, et puis là aussi dans le monde, enfin un bon passing hétéro, c'est vrai que moi j'ai un bon passing hétéro, et c'est quelque chose qui peut être dans un côté positif, mais d'un côté aussi très négatif, parce que ça t'enferme justement dans ces stéréotypes hétéronormés, tout simplement, ces stéréotypes binaires que l'homme est comme ça, et la femme est comme ça, et puis c'est comme ça, et du coup tu rentres là-dedans, t'intériorises ça sans même t'en rendre compte, et tu finis par rejeter des parts de toi, tu finis par rejeter des choses que t'aurais voulu faire, puis que t'attenses pas faire, parce que justement ça rentre pas dans ce cadre, ouais voilà, je t'ai un peu dit je pense tout ce que je voulais te dire, cette notion d'intérioriser quelque chose, d'intérioriser un rejet de toi-même au final, parce que je veux dire, ben c'est moi, je suis homo, je fais partie de cette communauté, et du coup en rejetant tout ça, ben je me rejetais moi aussi, et maintenant on va arriver sur le côté plus positif de la chose, c'est, ben depuis que j'en ai pris conscience, et depuis que très rapidement ça a débloqué des choses chez moi, et je pense qu'il est aussi super cool, c'est que mon copain, qui se découvre aussi, disons plutôt qu'il s'assume pleinement homo depuis peu, ben à peu près depuis qu'on est ensemble, au final, ben on découvre les deux un peu ce milieu, le milieu homo, le milieu queer, et c'est vraiment super cool de pouvoir le faire à deux, et oui du coup je me suis, je rigole, il y a un monsieur qui voulait passer, je crois qu'il m'a vu que j'étais en train de tourner, donc il s'est arrêté, et du coup, ouais, voilà le côté positif, c'est que je me suis débloqué sur ça, du coup, ben je suis vachement plus ouvert à beaucoup de choses, je suis allé à la Pride à Bulles, donc c'est la deuxième Pride de ma vie, et c'était vraiment excellent, je pense que j'ai pu aller avec mon chéri, il y a eu ma nièce et mon neveu qui étaient là, c'était vraiment excellent, je vais maintenant à des soirées gays, à des soirées LGBT plutôt, il faut arrêter de mettre la chose carré dans le côté uniquement gay, parce que la communauté est très grande et très diversifiée, dans les bars, dans des soirées, voilà, je m'ouvre beaucoup à ça, j'ose porter des couleurs que j'osais pas porter forcément avant, même me maquiller, alors là, non, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça arrive que voilà, c'est arrivé ces derniers temps que j'ai pu mettre du vernis, que j'ai pu mettre du make-up, je suis allé au Paléo Festival il y a quelques semaines, ben je me suis maquillé pour l'occasion, en mode un peu grunge comme ça, et comme je te disais en début de vidéo, j'ose enfin insumé, que je suis attiré par le monde drag queen, par le fait de créer un personnage drag queen, et du coup j'ai commencé justement à mâcher du make-up pour apprendre à me maquiller, des perruques pour avoir justement, ben deux perruques pour avoir un look et des vêtements, des coups des vêtements féminins, enfin catégorisés féminins, parce qu'encore une fois, ben pourquoi catégoriser tout ça, et du coup voilà, je m'accepte de plus en plus, je m'ouvre de plus en plus, une notion peut-être qui rentre en compte au final, dont je n'ai pas parlé, c'est le décès de ma maman, qui avait beaucoup, 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 beaucoup de peine à accepter le fait que je sois gay, on n'en a pas parlé pendant très longtemps, et puis quelques temps avant son décès, elle a fini par, je ne sais pas, l'accepter en fait finalement, et c'est quelque chose où je me bloquais beaucoup par rapport à ça aussi, et le fait qu'elle soit partie dans un autre monde, m'a aussi débloqué, je pense que c'est aussi une notion qui est importante, dans laquelle il faut parler, donc voilà, je ne vais pas tourner en rond, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, j'avais envie de faire cette vidéo, de ne pas la faire trop longue, on est à combien là, ça m'a de nouveau enlevé, je pense qu'on n'est pas loin de 10 minutes, on est apparemment à 12 minutes, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, parce qu'après c'est indigeste, et je sais que moi-même en tant que viewer sur YouTube, des fois je n'ai pas envie de regarder, ça m'arrive quand il y a quand même du contenu, mais regarder des longues vidéos de 20, 30, 40 minutes des fois, c'est chiant, et j'ai un peu parlé de ce que je voulais dire, donc je ne vais pas non plus répéter, répéter des choses que j'ai déjà dites, si tu as envie d'échanger avec moi sur ce sujet, alors évidemment tu as l'espace commentaire là en dessous, dans la bienveillance s'il te plaît, comme d'habitude, autrement tu peux me contacter sur Insta, je te mets dans la description de la vidéo mes comptes, mes comptes Instagram, donc n'hésite pas à venir me contacter là-dessus, j'ai échangé avec toi sur ce sujet avec plaisir, et si tu sais que je fasse une vidéo peut-être un peu plus longue, si tu as des questions plus précises, je suis ouvert aux propositions, dites-moi si, enfin dis-moi, je vous vois tout d'un coup, je t'ai toujours tutoyé, dis-moi si, qu'est-ce que tu voudrais savoir, quel genre de vidéo je traite sur ce sujet, si tant que je développe plus ou pas, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme d'habitude, un petit like ça fait plaisir, et en plus ça aide, tu sais très bien pour les algorithmes de YouTube, comme je disais, un petit commentaire là-dessous, dans la bienveillance, ça aide aussi pour les algorithmes, et du coup aussi, ça fait rire les gens autour de moi que je fais des vidéos, et puis évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche de notification, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout bientôt, je te fais plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !